Bon, et ben j'ai acheté tout ce qu'il me fallait, j'ai revendu du merdier, ça a pris un peu de temps. Du coup, petite save, et puis on va partir pour l'entrepôt. Est-ce que c'est une bonne idée ? Bien sûr que oui. Le seul problème que j'ai avec ce jeu, c'est que... Il y a un nombre limité d'objets, je ne me souvenais pas qu'il y avait ça dans le premier. Je ne vous cache pas que ça m'énerve, il faut que je joue avec le peu d'objets de soin que je peux disposer. C'est un tout petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Tantôt que moi j'ai beaucoup de merdier là, j'ai des trucs pour me soigner, mais... Voilà, des fois ça ne marche pas. Bon, entrons dans l'entrepôt. C'est l'entrepôt de contrebande, très bien. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ça me... Ça me fait un peu peur tout ça. Ouais, non. Oh là là, mais Cara, mais Cara, mais Cara, mais Cara... Non, 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 il faut Cara. Par contre, je déteste ça. Oh là là, par contre, c'est Brut qui commence à avoir un petit peu trop d'XP. Enfin, un petit peu trop de PV surtout. Donc, il faut absolument protéger Cara. Cara... Tain, et les gars, s'il vous plaît, bro. Tain, et vache. Bon. Normalement, c'est bon. Merci. Eh, c'est compliqué, les gars, de... De vous mettre sur un seul ennemi. Car, il faut absolument que je lui augmente sa défense et sa dexterité. Il n'y avait pas ça dans vos chaînes marchands. Alors, voyons, si je... Je peux soit passer par là directement pour prendre les documents. Soit je fais le tour en explorant beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui pourrait être une solution. Je vais faire un nouveau slot de sauvegarde. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je suppose que je vais... Je me suis fait repérer. Je me suis fait repérer. Les gars, un seul ennemi, s'il vous plaît. Il y a des magiciens. Alors, la brute. La brute, il y a au-delà, les mecs. Merci. Là, la brute magicienne, là. Enfin, absolument que je la fasse. Ouais, la magicienne n'a pas de point de vie. Parfait. Et hop. Impec. C'est toujours sur le fil du rasoir. J'allais dire le fil du rasoir, mais... Avance ! Mon dieu ! Mais il a combien de points de vie ce... Oh no ! Oh, elle a un point de vie. Ok. Je crois qu'il va vraiment falloir réfléchir à une stratégie pour absolument tout le monde. Sinon, ça ne va pas être possible. Surtout que les objets de soin sont assez rares. Et il n'y a aucun drop d'objet. Génial. Je suis sûr qu'il y a des gens, là, dans les commentaires, qui peuvent m'insulter parce que... Oh, ce n'est pas la bonne technique. Déso. Oui, ici, on va quand même tenter par là. Même si je sais très bien que ça ne va pas être la bonne chose à faire. Je le sais que ce n'est pas la bonne chose à faire et qu'il va y avoir absolument beaucoup trop de monde ici. Donc, il y a un énorme piège. Bah voilà, il y a un piège. Oui, c'est pris un critique de Kelgar. C'est très beau. Par contre, toi, 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 je sais... Non, j'ai dit le... Ah bah le magicien est mort, ok. Ah ! Au secours. Évidemment, qui c'est qui va ? Ouais, les bruts ont vraiment énormément de points de vie. Ah, elle s'est pris un renversement. Ouais, et bah c'était pas une bonne chose. Carreau d'arbalète. À revendre. Pièce d'or, toujours utile. Donc, je peux techniquement aller par là. Je vais quand même tout faire par souci de... Complétionnisme. Vous le savez, moi j'ai un souci de complétion. Je peux pas réduire la carte. Ça m'énerve un peu, cette carte. Moi, elle me... Perture-moi un petit peu. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici ? Je vais avoir une brute. Alors, attendez. J'ai une brute, une brute. Je pense avoir beaucoup trop de personnes. Une, deux, trois, quatre, cinq brutes. Ok, go. Une brute magicien. Que je vais faire en premier. Oh, les mecs. Y'a absolument personne qui me suit. C'est génial. Personne ne me suit. Kera est morte. Génial. Eh bien, bonne chose. Changement de plan. Eh bien, parce que j'ai pas encore de parchemin, objet pour soigner les morts. Et j'ai pas de ressuscite ox sur moi. Donc, c'est un peu dommage. Ah, attendez. Y'a des tonneaux. Bah, tonneaux. Eh. Quand même. Tonneaux, quoi. Y'a des caisses. Ouais, trop bien. Outils de voleurs. Impeccable. J'ai oublié qu'on était dans un entrepôt. Oh. Trousse à pièges. Oh, là, 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 là. Par contre, les trousses à pièges, je vais jamais les utiliser. Je le sais très bien. Euh, y'a une caisse que je... J'ai toutes prises. Les trois caisses que... Bon. Du coup. Euh. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Lui, en premier. Vraiment. Allez. Vraiment, là, les gars. Quand vous voulez. Génial. Bah, je vais mourir. Et... C'est toujours pas une bonne idée. Non, c'est toujours pas une bonne idée. Y'a deux morts. Parfait. Quel gars, la double morte. Mais, soigne-toi. C'est quand même incroyable que je dois te cibler pour te soigner. Non, mais les gars, ça marchera pas. Ça marchera pas. Euh, bon. Il faut réfléchir. Réfléchir. Astucieusement. Si de ce côté, ça passe pas. Ça veut dire que je ne peux pas passer. Ça veut dire qu'ils sont trop puissants. Ou que je n'ai pas la bonne stratégie. Du coup. On va faire l'inverse. On va repasser par là où j'étais. C'est-à-dire ici. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Pas ici. Là-bas. Et on va faire le tour. C'est aussi simple que ça. Et c'est potentiellement la meilleure stratégie à avoir. Et au moins, ça me permettra d'être ultra complétiste dans cette zone. Non. Ouh là. Excusez-moi. Par exemple. Qu'est-ce que tu dois en stone ? Ouh là. Excusez-moi. Je prends ça. Voilà. Excusez-moi. Messieurs les gardes. Messieurs les gardes. Messieurs les gardes. Hop, 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 toi. Mais les gars, revenez. Les gars, revenez. Bon dieu de merde. Et personne ne sait protéger quelqu'un là. Ça va être assez compliqué. Ça va être très compliqué, cette zone. En fait, Kira, je vais arrêter de l'utiliser. Attends. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire de stratégie avec ces personnages. Donc. Tous sur la brute. Celle-ci. Voilà. Voilà. Elle. Oh, les gars. Les gars. Les gars. Mais non. Mais voilà. Allez. Lui. Lui, voilà. Il va faire tout ce dégâts. Tranquille. Tranquille. Si elle, elle va mourir. Put. Je n'ai pas mis un soin. Mais. Vous êtes sérieux là ? Personne. Je vais frapper des gens, en fait. C'est pas bon. Ça me casse est le cul, cette histoire. Littéralement, ça me pète les couilles. Puis, il y a une casse là que j'ai pourvenue. Alors, voilà ce qui... Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Voilà. Refaire correctement. Je me charge de lui. Bon. Allez, les gars. Vous me la refaites bien. Voilà. Mais instinctivement, ils vont vers elle, là. Comment ça se fait ? Instinctivement. Mais attaque là, toi. Qu'est-ce que j'étais... Va bien niquer ta mère, le jeu. Va bien niquer ta mère. Fils de pute. Maintenant, ça me casse est le cul. Je suis dit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un nombre de travail assez important pour réussir à passer une seule zone. Je ne comprends pas comment ces ennemis peuvent être aussi résistants. Alors que j'ai quand même une belle stratégie. J'ai une stratégie qui n'est quand même pas trop mauve. Il y en a resté. Alors toi, alors toi, alors toi, je vais te frapper. J'aimerais te frapper. Non mais, t'es sérieux toi ? Ok, je vois. Ok, je vois. Alors toi, tu... Même pas, tu vois là. Alors même pas, je vais chercher à comprendre qui tu es. Je vais même pas chercher à comprendre qui tu es. Je ne cherche plus rien. Il y a des ennemis encore à proximité. Pourquoi il y a des ennemis toujours à proximité ? Bah, je vais redescendre, je vais redescendre un peu. En fait, il y a des ennemis. Moi, j'ai le chemin en tête là. Je redescends ici. Voilà. Regarde, hop là, terminé. Il y a au moins 5-6 tries avant de réussir quelque chose. C'est assez compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Donc, tout le monde. Documents. Qu'est-ce que tu cherches ? On a déjà nettoyé les lieux. Tu ne peux pas appeler tes amis de la garde pour qu'ils fouillent les lieux ? Ouais. Tu dois avoir raison. C'est une sorte de code. S'il s'agit de contacts, ce sont peut-être les bandits à qui les voleurs allaient vendre ces marchandises. J'espère que la garde, on emporte tout. Ouais, on emporte tout. Bon. Je vais quand même aller fouiller un petit peu. J'aimerais bien aller par là, même si je veux me faire défoncer la nuit. Là, je sais qu'il y a peut-être des mobs. Et là, je suis sûr et certain qu'il y a des gens. Alors, j'ai... Une, deux, trois, quatre brutes. Bon. On va quand même essayer, malgré une certaine difficulté, on va quand même essayer d'aller un peu plus loin. Je prends déjà ce qu'il y a dans ces caisses, c'est-à-dire énormément de dagues. Et go ! Les attaques sur les brutes. Donc là, les gars, s'il vous plaît. J'ai dit, s'il vous plaît, les gars. Oh là là. Mais au secours, nom de Dieu, au secours, quoi. Quand ça se fait que ces brutes sont aussi puissantes. Ce sont des brutes beaucoup trop puissantes. Et ça me perturbe. Car, allez, ok. Alors, je vais vous dire ce qu'il va se passer. On va se tirer de là. C'est impossible de faire un combat sans crever. Je reviendrai dans cette zone quand j'aurai un meilleur équipement ou quand je serai un peu plus équipé. Mais là, ce n'est pas possible. Le jeu m'a fait comprendre que ça ne va pas être possible. Casse-toi. Donc du coup, je m'en vais. Je reviendrai de toute façon. Je reviendrai. T'en fais pas le jeu. Tu comprends ton message. Ceci. n'est qu'une bataille de perdus. Mais la guerre continue. Oh, je n'avais pas pris ça. Chemise de maille de sombre à scie. What ? Je suis trop chargé pour bouger. Oui, on sait. Ah bah oui, j'ai pris beaucoup trop de choses. Il y a quoi dedans ? Attends, c'est quoi ces chemises ? Ah oui, je suis à 4. What ? What the fuck ? Oh la ! Oh ouais ! Plus 4, plus 4. Et moi, j'ai plus 3, plus 4. Oh, alors attends. Voilà. On va en mettre un petit peu avec Elgar quand même. Elgar qui peut quand même porter pas mal de poids. Ouais. Il commence à être un petit peu surchargé. Donc du coup... Elle peut en prendre un tout petit peu aussi. Elle peut en prendre un petit peu. Toi aussi, tu peux en prendre un petit peu. Tu vas en prendre deux. Voilà. Il y a quoi dans la caisse ? Ah, des potions. Bon. On va quand même éviter de prendre tout et n'importe quoi. Donc on va en laisser un petit peu. Je suis trop chargé pour bouger. Oh la vache, j'ai encore du... Je suis encore en surpoids. Tant pis. Tant pis. Je reviendrai de toute façon. Je reviendrai dans cette zone. Sur et certain. Quelgar peut bouger ? Quelgar peut courir au moins. Bon. On sort de cette zone. Je vais aller revendre tout ça. Ah, j'en mis le marchand. Et puis on est bon. Ça me paraît pas mal. Ah, c'était une phase compliquée, cet entrepôt là. Ça m'a... Oh. Ah, j'étais tout chafouin. Mais je vous écoute tout ça. Heureusement que c'est possible. Et je veux que les archers surveillent le périmètre. Quant à nous, nous allons nous diviser en trois unités. Il y a un problème ? La garde de ville. Le soutien de la capitaine Brelena est louable, mais je maîtrise la situation. C'est... Vous êtes ? Nous allons vous laisser faire en ce cas. Vous pouvez observer autant que vous voulez, bien sûr. Mais je préférerais que vous restiez à l'écart. Cette opération nécessite une coordination précise. Et vous n'avez pas l'entraînement dont disposent ces hommes. Euh... Très bien. C'est une affaire délicate qui a attiré l'attention du seigneur Nasher lui-même. Je regrette. C'était très prétentieux, n'est-ce pas ? Ouais, ouais, ouais. Bon. Vraiment ? Ne le prenez pas mal, mais la loyauté de la garde a toujours été monnayable. Enfin, vous paraissez sincère. Ça se comprend. Nous avons parlé d'armes entrées clandestinement dans ce quartier. Et nous avons remonté la filière jusqu'à cet entrepôt. Le seigneur Nasher a ordonné la confiscation des armes. Avec un peu de chance, cela évitera une guerre ouverte. Ok. Bah, j'ai bien fait de prendre le maximum de choses transportables. Euh... Bah, oui. Quoi ? Quand cela ? Nous devions nous attendre à une résistance farouche. Euh... J'allais faire mon rapport, en fait. Le seigneur Nasher sera ravi. Cela devrait aider la garde pendant la prochaine réunion du conseil. Je dois avouer que certains d'entre nous commençaient à douter de l'efficacité de la garde et de sa direction. Je vois que j'avais tort. Enfin, 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 euh... Des hommes plus sages que moi ont tenté de prédire les actes du conseil. Vos actions ce soir, nous vaudrons certainement un plus grand soutien à la garde. Vous avez entendu, les gars ? La garde contrôle la situation. C'est une bonne chose ou vous rigolez ? Je sais, je sais. Encore une soirée à servir les seigneurs et les dames à la cour. Appréciez l'ennui du palais pendant que vous le pouvez. Encore merci. Vous m'avez épargné bien des tracas et sauvé sans doute bien des hommes. Je vais annoncer de suite la bonne nouvelle au seigneur Nasher. Mais de rien. De rien, de rien. Bon. Eh ben, moi, je vais faire mon rapport. Euh... Ouais, je vais faire mon rapport à Brenia. Alors, vous voyez, il y a les quêtes de Kelgar. Donc, c'est des quêtes de PNJ. Il y a beaucoup de choses sur Kelgar, dis donc. Et, normalement, alors, c'est pas marqué, mais il y a une petite quête sur... Sur Chara. Alors, avant de retourner au poste, je vais faire un petit tour chez le marchand. Revent le surplus. Surplus Rapidos. Et tout ira bien. Ou alors, je le fais après. Ou alors, je le fais après le poste. De toute façon, il faut que j'aille à Lac Noir. Donc, euh... Il me faut le laisser passer de Lac Noir impérativement. C'est le plus important. Lieutenant, félicitations pour vos actes à l'entrepôt. Nous avons récupéré beaucoup d'or et d'armes. Je suis heureuse que vous ayez réglé le problème des contrebandiers aussi vite, car nous avons un autre problème et le temps presse. L'un de nos meilleurs informateurs, Fielis, a été démasqué. Des tueurs sont déjà à ses trousses. Nous ne pouvons pas le perdre. Il a pris de grands risques pour aider pas d'hiver au fil des ans. S'il meurt, nous perdrons notre meilleure chance de reprendre les docks. Il ne peut pas sortir dans les rues sans escorte. Pour l'heure, il est caché dans sa maison du quartier des marchands jusqu'à ce que nous puissions envoyer quelqu'un. Une personne de confiance. Pour le ramener ici. Oui. Ah d'accord, 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 d'accord. Il possède bon nombre des entrepôts du quartier. Le ralentissement du commerce lui a fait beaucoup de mal. Et il a perdu sa fille avec la peste il y a quelques années et ressent une grande sympathie pour les malheurs de pas divers. Allez le chercher chez lui dans le quartier des marchands. Ramenez-le ici. Je lui ai dit de n'ouvrir à personne d'autre que vos compagnons et vous. La raison de ses cachotteries est de le protéger contre les traîtres au sein de la garde. Avec ce que c'est Fielis, il pourrait nuire aux deux groupes. Surtout aux gardes à la solde de Moira. Vous devez partir sans délai. Pressez-vous et ramenez-le vite. Bon, calme-toi. Ok, une quête d'escorte. Non, j'aime pas trop ça. Je vais être sincère, je n'aime pas trop ça. Étant donné que, vu comment les ennemis réagissent au sang magique d'Akara et qu'il a un focus direct, ça va me poser problème. Ce que je vais faire, c'est une petite ellipse. Le temps d'aller vendre tout mon merdier au marchand. Et je vous retrouve dès que j'arrive au quartier des docs. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501